Bonjour, bonjour ! Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous donner les meilleurs conseils pour pouvoir apprendre le français le plus rapidement possible. On va aussi parler de tout ce que tu dois savoir pour atteindre tes objectifs en français cette année. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo car on va parler de plusieurs sujets très intéressants pour toi comme par exemple comment ne pas oublier le vocabulaire nouveau que je viens d'apprendre. On va essayer de te donner le plus de conseils possibles pour vraiment progresser cette année. Alors la première chose, il faut que tu te fixes des objectifs, donc dans l'année. Toutes les semaines, tu dois avoir des objectifs et des objectifs précis. Il faut vraiment avoir un but. Un but, c'est un objectif, non ? À atteindre pour vraiment y arriver. Par exemple, dans trois mois, je veux pouvoir comprendre et répondre par exemple aux emails que je reçois au travail. Ça, c'est un objectif. Il faut que ce soit précis, hein ? Pas bientôt, si je dis bientôt, c'est pas vraiment précis. Petit à petit, tu vas augmenter ton niveau étape par étape. C'est très important aussi pour prendre confiance en soi et finalement conserver sa motivation aussi. La deuxième chose, c'est diversifier les contacts avec la langue. Il ne faut pas faire toujours la même chose. Par exemple, si tu révises la grammaire et la conjugaison tous les jours, c'est pas la bonne méthode. Il faut regarder, il faut lire, il faut écouter, il faut écrire et surtout parler. C'est important finalement d'équilibrer un peu toutes les activités. Souvent, il y a beaucoup d'étudiants qui sont très à l'aise à l'écrit, mais pour qui c'est très compliqué à l'oral. Et ça, c'est pour ça, il faut bien pratiquer tout ça. Ce sont des choses complémentaires qui font que tu vas progresser en français. C'est pour ça aussi que je vous mets dans les dialogues du vocabulaire. Je vous dis de répéter à voix haute parfois. Parfois, il faut écrire, il faut beaucoup écouter, répéter. Tu peux aussi t'aider d'un professeur natif qui va t'aider à apprendre d'une manière plus efficace, qui va organiser le cours en fonction de tes besoins, de tes attentes. Et l'apprentissage sera plus rapide. Donc, si tu souhaites prendre des cours, je te recommande la plateforme de Amazing Talker où tu peux trouver des professeurs natifs et expérimentés qui vont t'aider dans l'apprentissage. Alors, Amazing Talker, c'est une plateforme en ligne qui propose des cours de langue où tu peux trouver des professeurs natifs pour apprendre une langue, par exemple le français. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup parce qu'ils parlent espagnol, ils peuvent aider avec ta langue maternelle. Et en plus, ce sont des prix aussi accessibles. À partir de 7 euros l'heure, tu peux trouver des cours de français. En plus de ça, ce sont des professeurs natifs. J'insiste sur le point, ce sont des professeurs natifs, c'est très important aussi et expérimenté. J'ai eu la chance d'échanger avec quelques-uns des professeurs et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je le recommande. Donc, si vous voulez, vous avez le lien en bas dans la description. Si tu veux plus d'informations, n'hésite pas à cliquer sur le lien. Aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir Julia qui est professeure native avec nous. Merci Julia d'être avec nous, donc qui fait partie de la plateforme Amazing Talker. Merci Cindy, c'est un bonheur d'être avec vous et de vous parler aujourd'hui de mon métier d'enseignante. Et donc, oui, je m'appelle Julia, j'ai 30 ans et j'habite à Marseille dans le sud de la France et j'enseigne le français depuis 5 ans. Et vous pouvez maintenant me trouver sur la plateforme Amazing Talker où je serai ravie de vous rencontrer pour un cours d'essai. Je vous rappelle que je vous laisse le lien de Amazing Talker dans la description et dans le premier commentaire. Si vous voulez plus d'informations, cliquez sur le lien. Julia ou une autre professeure sera ravie de vous aider. Julia aujourd'hui, elle est là pour nous aider à progresser en français. Elle va nous donner beaucoup, beaucoup de conseils. Donc, je vais vous donner mes conseils, mais je pense que c'est super bien d'avoir différents conseils de plusieurs professeurs expérimentés. Donc Julia, d'abord, on va commencer par le premier point. Finalement, comment apprendre une langue rapidement ? Est-ce que tu peux nous donner plusieurs conseils pour apprendre le français rapidement ? Quels sont tes conseils pour les élèves aujourd'hui ? Alors oui, je pense que le plus simple pour pouvoir apprendre rapidement, c'est d'être dans une grande fréquence dans l'apprentissage. C'est-à-dire d'avoir le plus de moments d'apprentissage possible dans la journée et donc de s'immerger dans l'apprentissage du français pour travailler chaque jour un petit peu un aspect de la langue. Ça peut être une fois la grammaire, une autre fois l'écriture, ça peut être travailler l'oral, la discussion, ça peut être donc voilà, s'immerger dans le français en écoutant des films, la radio, etc. en français, mais ça peut être aussi écrire à un ami français que vous aurez rencontré sur une plateforme ou sur Facebook ou etc. Et ça, ça va vous permettre d'écrire très souvent sur votre téléphone et de pratiquer. En fait, le plus important, c'est de pratiquer énormément le français. Il n'y a pas de secret. Plus on pratique, plus on apprend vite et plus du coup on arrive à intégrer tous les aspects de la langue. Ouais, je suis tout à fait d'accord avec toi Julia. C'est vrai qu'il faut essayer déjà de pratiquer régulièrement pour essayer de ne pas oublier tout ce qu'on a appris avant et à force de pratiquer, je pense que tu vas progresser, c'est sûr et certain. Comment est-ce qu'on peut ne pas se décourager en fait dans l'apprentissage et garder la motivation ? Alors, je crois que pour vraiment garder sa motivation, il faut s'être trouvé une très belle raison d'apprendre le français. Plus ton objectif de départ est solide, plus tu vas arriver à être déterminé et à progresser dans ton apprentissage. C'est-à-dire que si, par exemple, tu décides d'apprendre le français parce que tu as prévu d'aller passer des vacances en France et que tu aimerais pouvoir profiter de ce voyage pour entrer en contact avec des français, alors tu vas avoir très envie tous les jours de pratiquer, de rencontrer des gens avant et de parler avec eux en ligne. Tu vas avoir envie de faire tes devoirs à la maison. Et ça, voilà, je pense que c'est le plus important. C'est d'avoir une belle raison d'apprendre et de rester focalisé sur cette raison-là, d'y repenser quand on se décourage un peu et de se dire, non mais finalement, mon objectif, il va être tellement plein de bénéfices que ça vaut le coup de continuer malgré la difficulté. Ouais, c'est vrai. C'est important de se fixer ses objectifs pour pouvoir avancer petit à petit. Une autre question aussi, Julia, c'est qu'en fait, beaucoup d'élèves, beaucoup d'étudiants, ont des problèmes à se souvenir du vocabulaire nouveau. Donc, tu peux nous donner des conseils pour mémoriser tout le vocabulaire nouveau rapidement et ne pas l'oublier. Alors, je pense que la première chose pour arriver à retenir rapidement le vocabulaire, c'est de bien l'identifier dans des phrases différentes. C'est-à-dire qu'un même mot va pouvoir être utilisé dans des contextes différents. Donc, il faut arriver à le reconnaître et à reconnaître les sens différents du mot selon les phrases. Donc, c'est tout simplement la première étape, c'est comprendre. Comprendre le mot et le reconnaître, l'identifier. La deuxième étape, c'est de parvenir à prononcer ce mot. C'est-à-dire qu'il va falloir le répéter, il va falloir arriver à le dire. Alors, juste une petite précision, Julia, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est important de le prononcer à voix haute. Parce que parfois, on le dit tout doucement, non, il faut vraiment travailler la prononciation du mot. Donc, essayez vraiment de le dire, prononcer à voix haute. Tout à fait. Il faut le dire en articulant. C'est comme ça, en fait, qu'on intègre bien comment le répéter. Parce que quand on se met à parler avec un français, ensuite, il y a plein de choses qu'on n'a pas le temps de... lesquelles on n'a pas le temps de réfléchir. Donc, il faut s'être entraîné avant à articuler. Et moi, je pense que, voilà, ce qui peut vous aider, c'est de vraiment accentuer vos voyelles. Parce que c'est comme ça que vous allez arriver à comprendre comment se détachent les différentes syllabes d'un mot. Et ensuite, alors, plus vous l'aurez répété, etc., plus ce sera facile de le retenir dans son écriture. C'est-à-dire de parvenir derrière à épeller le mot, à l'orthographier correctement, et ensuite, à savoir l'écrire. Donc, il faut aussi vous entraîner à l'écrire plusieurs fois dans votre cahier pour pouvoir ensuite arriver à l'utiliser, l'employer, dans toutes les circonstances, y compris à l'écrit. Oui. Excuse-moi, Julia, j'insiste parce que c'est un point très important que tu viens de dire. C'est important vraiment d'écrire le mot dans un livre ou dans un cahier. Pourquoi ? Parce que moi, par exemple, si on me dit un mot nouveau à l'oral, sans le voir écrit, je suis incapable de me souvenir de ce mot. Donc, vraiment, ça, c'est un point important que vient de dire Julia. Je te laisse continuer, Julia. Oui. Oui, oui, tout à fait. Il faut absolument pouvoir le voir et idéalement, il faut arriver à avoir une image de ce mot pour vraiment arriver à le visualiser, l'intégrer. Et donc, la dernière étape, une fois qu'on a fait tout ça, c'est la pratique. C'est de continuer à répéter ce mot une fois qu'il a été appris. Il n'est pas pour autant acquis éternellement. Il va falloir continuer à le répéter, soit à l'oral, soit à continuer à l'écrire sur votre cahier pour pouvoir l'intégrer. Et par exemple, vous pouvez l'utiliser dans des petits commentaires que vous allez faire sur des vidéos, des choses comme ça ou en écrivant à vos amis natifs français pour pouvoir l'avoir dans votre petite trousse, dans votre petit bagage intérieur. Je te conseille de laisser déjà le commentaire dans cette vidéo. Je suis sûre qu'il y a un mot nouveau que tu as écouté dans notre conversation. Alors, tu peux écrire une phrase entière avec ce mot nouveau dans les commentaires en bas. On le lira avec Julia. Ouais. Donc, voilà. J'espère que c'est plus clair. Il faut vraiment arriver à toutes ces étapes petit à petit. C'est comme ça qu'on va se souvenir de ce vocabulaire. Une autre question, Julia, aussi, que souvent les élèves demandent, c'est comment est-ce que je peux comprendre quand on parle rapidement ? Par exemple, souvent, on a des difficultés à comprendre un film en français ou quand c'est une personne française qui parle vite, c'est très compliqué de comprendre. Quels sont tes conseils pour mieux comprendre quand on parle très rapidement ? Alors, déjà, je pense que la première des choses qui paraît peut-être un peu évidente, c'est se confronter justement souvent à écouter des natifs parler dans leur pratique quotidienne du langage parce que ça n'a rien à voir avec la connaissance que vous allez acquérir théoriquement dans les manuels. Donc, ça, voilà, il faut se confronter souvent à l'écoute des natifs. Et quand ça vous arrive, et donc, par exemple, que vous regardez un film ou que vous écoutez par exemple une interview entre deux Français, eh bien, il faut arriver à séparer les mots que vous entendez. Donc, comment on fait pour ça ? Il y a des petites techniques. Par exemple, il faut arriver à identifier où est-ce que se font les liaisons entre les mots. Et ça, une fois que vous avez appris, par exemple, l'usage des articles déterminants en français, vous pouvez arriver à trouver qu'il y a une séparation, par exemple, entre les oiseaux, entre les et oiseaux. Voilà, les oiseaux, on va entendre comme un même mot alors qu'en réalité, il y a deux mots. Et il faut comprendre que la séparation, elle se fait au niveau du S, de les, L-E-S. Et donc, ce les, il va vous indiquer que oiseau est au pluriel et également que c'est un mot masculin. Donc là, par exemple, si on a une phrase comme les oiseaux sont en train de chanter, alors on ne va pas bien entendre, les oiseaux sont en train de chanter. En fait, on peut commencer à détacher qu'il y a une séparation entre les et oiseaux, mais il y a aussi une séparation entre la fin de oiseaux et sont en train. Les oiseaux sont en train de chanter. Voilà, ça c'est des choses où c'est vrai qu'il y a des sons un petit peu subtils en français entre le S et le Z. À force d'écoute, on peut arriver à les différencier. Dans la phrase les oiseaux sont en train de chanter, on a plusieurs liaisons et je t'invite à la maison à répéter cette phrase à voix haute avec nous. Les oiseaux sont en train de chanter. Oui, tu voulais dire notre exemple Julien ? Un autre exemple qui ne serait pas sur le pluriel, ce serait plutôt sur le singulier. Si on a par exemple un avion noir, on va avoir deux fois le son N, un avion noir. Et donc, on ne va pas forcément comprendre qu'il y a une différence, qu'il y a une séparation entre un avion et noir. Et donc, le dernier N de avion, il va se confondre avec noir. Alors, c'est vrai qu'on ne rencontre pas très souvent des avions noirs. Donc là aussi, c'est un petit peu compliqué pour vous de comprendre. C'est un peu chelou, un avion noir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, chelou ? C'est vrai que c'est quelque chose qu'on dit beaucoup dans la vie quotidienne, hein, Julia ? Entre nous, même, etc. Alors, c'est vrai que chelou, vous ne l'avez peut-être pas encore entendu si vous n'avez pas encore souvent entendu des natifs parler. Mais, Cindy et moi, on l'utilise beaucoup et on se comprend quand on dit ça. Alors, chelou, en fait, ça vient d'une technique en français, d'une façon de parler qui est familière, qui est une façon de parler qu'on entend dans la rue. C'est ce qu'on appelle en français le verlan. Alors, qu'est-ce que c'est que le verlan ? C'est une façon de dire les mots à l'envers. C'est pour ça qu'on appelle ça le verlan parce que c'est l'envers de... à l'envers. Voilà. Exactement, c'est inversé, ouais. Donc, on peut prendre peut-être même un autre exemple. Il y a beaucoup de mots qu'on utilise comme ça. Alors, voilà, déjà, pour comprendre chelou, en fait, chelou, ça vient de louche. Et donc, quelque chose de louche, c'est quelque chose de bizarre. quelque chose d'étrange. Un avion noir, c'est quelque chose de bizarre parce qu'on n'en voit pas très souvent. Les avions ne sont pas très souvent noirs. Et du coup, il y a par exemple d'autres mots qui peuvent donner c'est relou. On va dire c'est relou pour dire c'est lourd. En fait, c'est l'inverse de c'est lourd. Et quand on dit en français c'est lourd, en fait, ce qu'on veut dire par là, c'est que c'est compliqué, c'est difficile, c'est relou. Exactement, ça aussi, celui-là, on l'utilise beaucoup. Tout à l'heure, tu parlais un petit peu de tout ça et je t'ai entendu, Julia, dans une phrase avant, tu m'as dit, alors je ne sais plus la phrase, tu m'as dit il y a beaucoup d'erreurs par exemple au lieu de il y a. Alors, il y a en fait, là on a enlevé il, c'est quelque chose qu'on fait beaucoup aussi. J'ai entendu ça et je pense que c'est un bon exemple ici, non ? Il y a beaucoup d'erreurs. Il y a, mais effectivement on enlève très souvent le il. Oui, tout à fait, il y a beaucoup, voilà, je viens de le refaire, je viens de le redire. Tu viens de le refaire naturellement, c'est tellement naturel, c'est tellement intégré dans notre façon de parler au quotidien que, voilà, on oublie de, enfin, on ne dit pas les pronoms mais ça existe également en anglais où on va, on va, voilà, faire des raccourcis mais il y a aussi, il y a aussi, par exemple, des choses comme je ne sais pas en français, au lieu de dire je ne sais pas, on vous allait souvent entendre des français dire je ne sais pas et en fait, je ne sais pas, c'est la contraction de je et de c'est, je ne, en fait, c'est même la contraction de je ne sais pas et en fait, en français, souvent, la double négation, elle ne se fait pas dans le langage quotidien, on va, au lieu d'utiliser on ne va pas faire, on va dire plutôt on ne va pas faire, au lieu d'utiliser la double négation, on va dire une seule des négations, on va utiliser le pas plutôt que le ne pas, ouais, le ne, c'est vrai qu'à l'oral, très souvent, on l'enlève, c'est même compliqué, même parfois, de le dire tellement on a l'habitude de l'enlever en fait, donc, c'est vrai qu'on a des petites choses comme ça qui sont naturelles en fait, et c'est vrai que si on apprend seulement la théorie sur le papier, on le marque et après, le fait d'écouter, c'est compliqué de comprendre et c'est ça aussi qui fait que c'est très difficile de comprendre et encore plus quand on parle rapidement, hein ? Oui. Ouais, donc ça c'est très important. Ouais, et dernier point aussi assez important finalement aussi, Julia, c'est finalement comment arriver à parler à ces fluides en fait et ne pas bloquer quand on veut dire quelque chose en français ? Alors, c'est quelque chose qui est difficile de ne pas bloquer et d'arriver à être fluide, c'est peut-être ce qui est le plus important dans ce que nous, professeurs, on peut vous apprendre, c'est, voilà, c'est arriver à se détacher en fait de sa propre grammaire native. C'est-à-dire que en chinois, par exemple, ou dans toutes les autres langues, on ne va pas utiliser les mots dans le même ordre, dans l'intérieur d'une phrase. C'est-à-dire que en français, on ne positionne pas les mots dans le même ordre qu'en chinois ou que parfois en espagnol ou que dans d'autres langues. Et donc, l'effort principal pour ne pas bloquer, c'est d'arriver à faire le vide et c'est-à-dire d'entrer dans une sorte de boîte vide quand on entre dans la communication en français pour quitter en fait nos propres automatismes et s'immerger dans l'automatisme de cette langue-là que l'on est en train d'apprendre. Voilà, pour arriver à vraiment penser à la grammaire dans cette langue. Et peut-être c'est ce qui vous aidera même à penser en français. Et là, quand on arrive à penser en français, il n'y a plus de blocage. Exactement. En fait, il ne faut vraiment pas traduire. Il faut essayer de penser directement en français pour vraiment ne pas avoir de problème ensuite dans la phrase, etc. Donc, c'est difficile, ça prend du temps mais petit à petit, je suis sûre que tu vas y arriver. Avec de la motivation comme on a dit au début, Julia, on arrive vraiment à avoir des résultats. Donc, merci beaucoup Julia vraiment pour tous ces conseils. J'espère vraiment que la vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de liker la vidéo, de t'abonner. J'espère que tu as appris beaucoup de vocabulaire en même temps avec tous ces conseils qu'on a pu dire. Autre précision, je te rappelle que je te mets le lien dans la description et dans le premier commentaire de Amazing Talker pour rencontrer des professeurs natifs expérimentés comme Julia. Et en ce moment, il y a aussi une grande promotion avec eux. Vous pouvez gagner des lots, par exemple, un iMac, un iPhone 13 Pro ou même une Tesla le 7 février puisqu'il y a des tirages au sort tous les jours du 30 janvier au 7 février. Donc, n'hésitez pas. Et en plus, il y a 20% à 32% de réduction sur tout le site que je vous laisse donc en bas dans la description. Profitez de 10 dollars gratuits aussi pour tester 1, 2 ou même 3 cours gratuitement avec Amazing Talker puisque c'est des cours d'essai. Vous pouvez voir les résultats et la manière de donner le cours. Je vous rappelle que si vous avez un professeur natif, bien sûr, il va vous organiser le cours selon vos besoins, vos attentes et bien sûr, vous allez apprendre plus rapidement aussi. Merci à tous, bisous à tous et à très bientôt. Merci Julia. Salut Julia. Merci Cindy. C'était un vrai plaisir partagé d'être avec toi aujourd'hui. Au revoir. Au revoir à tous. A bientôt. Au revoir. Au revoir. Au revoir.